... Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années dans le cadre d'un travail en équipe. C'était à l'époque où j'étais encore salariée. J'avais un poste où j'avais des responsabilités très variées, pas mal de déplacements, plein de projets en cours. C'était vraiment tout ce que j'aimais. Et j'avais une nouvelle collaboratrice qui venait d'arriver dans mon équipe. Elle était vraiment parfaite. Elle était géniale. C'était vraiment le binôme dont j'avais toujours rêvé. On se comprenait super bien. Je n'avais même pas besoin de parler. Elle lisait dans mes pensées. J'avais l'impression que c'était vraiment parfait. À tel point que je me suis dit si je m'en vais de cette société, il faut absolument qu'elle me suive. C'était super. Alors, elle n'était pas très bavarde. Elle était toujours souriante. Et puis, elle était super efficace. Donc, ça fonctionnait bien. On avait pas mal de pression. Des délais assez courts. Il fallait sauter d'un projet à un autre. Mais vu qu'on travaillait bien ensemble, en fait, on s'en sortait très, très bien. C'était génial. Donc, ça a duré comme ça, pendant quelques semaines, jusqu'au jour où j'arrive au bureau. Et là, un dragon s'est positionné à la place de ma collaboratrice. Explosion, tremblement de terre dans le bureau. Rien ne va plus. En fait, ça n'allait pas du tout. OK. Donc, notre relation de travail n'allait pas du tout. J'étais horrible. Alors là, autant vous dire que je tombe de dix étages. Je reste bouche bée. Donc là, je comprends vraiment pas. Je me dis qu'on n'a pas vécu les mêmes semaines. Ou alors, elle a un double, je ne sais pas. Bon. Donc, non seulement je ne comprends pas, mais en plus, je me sens complètement trahi. Donc, en réalité, ça faisait quelques temps qu'elle avait des problèmes personnels. Elle avait accumulé du stress au travail aussi. Et puis, elle avait mal interprété certaines choses que je lui avais dites. Et puis aussi, ce fonctionnement, en fait, de passer d'un sujet à un autre, d'un projet à un autre en permanence, ça ne lui convenait pas vraiment. Mais en fait, elle avait tellement intériorisé que le jour où c'est sorti, pas de chance, c'était sur moi. Et franchement, c'était vraiment pas beau à voir. Alors, quelle a été mon erreur dans cette situation ? Eh bien, de supposer qu'elle avait le même mode de fonctionnement que moi. Et visiblement, nous n'avions absolument pas la même perception de la situation. En effet, deux personnes peuvent regarder la même chose et voir quelque chose de totalement différent. Est-ce que vous voyez plutôt une jeune femme ou une personne âgée ? Deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir de manière totalement différente. Visiblement, c'est ce qui m'est arrivé avec ma collaboratrice. Alors, pourquoi est-ce que la connaissance de soi est-elle importante ? Alors, l'histoire que je viens de vous raconter est une piste déjà. D'autre part, selon l'institut de sondage Gallup, plus de 65% des problèmes de performance en entreprise pourraient être résolus en améliorant les relations entre les employés. Ce n'est pas rien. Alors, je vais vous parler du modèle Inside Discovery qui m'a beaucoup pédée dans un premier temps et puis que je transmets aujourd'hui en entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un modèle qui est basé sur les théories de Carl Jung. Et notamment, ces théories concernant les types psychologiques qui utilisent donc quatre énergies de couleurs qui vont nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on fonctionne d'une certaine manière et pourquoi est-ce que les autres font différemment. Alors, il n'y a pas une couleur qui soit meilleure qu'une autre, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous parlerai à chaque fois des énergies de couleurs à la fois dans leur bonjour mais aussi dans leur mauvais jour. Commençons par l'énergie rouge. Alors, l'énergie rouge de Rangin bonjour est déterminée, volontaire, très orientée, résultat. Elle est très compétitive et les personnes qui utilisent beaucoup cette énergie adorent relever des défis. En revanche, dans un mauvais jour, on peut trouver les personnes qui utilisent beaucoup cette énergie un petit peu autoritaires, dirigistes, intolérants. Et ces personnes exigent tellement d'elles-mêmes qu'elles en attendent tout autant des autres. Alors, on va faire un petit sondage dans la salle. Qui se reconnaît dans cette énergie de couleurs à main levée ? Ok ? L'énergie verte, maintenant. Alors, l'énergie verte est bienveillante, patiente, encourageante. Les personnes qui utilisent beaucoup cette énergie recherchent l'harmonie et veillent toujours à ce que le processus de prise de décision soit démocratique. Et elles ont une très bonne écoute. En revanche, à force de toujours chercher à ne froisser personne, eh bien, elles peuvent avoir du mal à prendre position. Et dire non leur est très difficile. Et si on ne fait pas attention à leur tendance à tout intérioriser, une simple montée de stress ou une simple remarque déplacée, et elles peuvent exploser. Et là, vous vous retrouvez confrontés au dragon de mon histoire. Qui se reconnaît dans cette énergie ? Ok ? L'énergie jaune, maintenant. L'énergie jaune est sociable, dynamique, enthousiaste. Les personnes qui utilisent beaucoup cette énergie sont multiprojets. Elles ont plein d'idées, plein de choses en tête. Elles aiment être au cœur de l'action. Alors, elles ont plein d'idées, certes. Mais par contre, elles ne vont pas toujours jusqu'au bout de leurs idées parce que la planification et le suivi des projets, ce n'est pas vraiment leur fort. Et puis, elles peuvent facilement se laisser distraire ou perdre en concentration aussi, surtout si vous essayez de leur faire une présentation de PowerPoint de 4 heures sur une étude scientifique remplie de statistiques. Là, c'est sûr qu'au bout de 10 minutes, vous les avez perdues. Qui se reconnaît dans cette énergie ? Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas prévu une présentation de 4 heures avec plein de statistiques. L'énergie bleue. L'énergie bleue est prudente, réfléchie, précise, méthodique, très organisée. Les personnes qui utilisent beaucoup cette énergie, pour le coup, elles n'ont pas de mal avec la planification et celui des projets. Et elles ont un sens aigu du détail. En revanche, dans un mauvais jour, on peut trouver le contact initial un petit peu froid. Et puis, elles peuvent aussi parfois poser, alors elles posent énormément de questions, mais parfois, elles s'attachent vraiment à des détails qui n'ont pas forcément d'importance. Elles peuvent devenir jusqu'à suspicieuses et elles peuvent être indécises aussi. Qui se retrouve dans cette énergie de couleur ? Ok. Alors, il est très important, il est important de connaître en fait les caractéristiques de chaque énergie de couleur individuellement car elles sont distinctes, on a pu le constater. Mais ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que nous sommes un mélange unique des quatre couleurs. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous ont peut-être levé la main plusieurs fois pendant quand j'ai fait le sondage. On aura bien évidemment des dominantes, ce qui va vous permettre de reconnaître plus facilement les préférences de communication des uns et des autres, mais on utilise bien les quatre énergies dans une plus ou moins grande mesure en fonction des situations. Tout est donc une histoire de préférences. En parlant de préférences, je vais vous demander de croiser les bras. Vous êtes bien ? Vous vous sentez bien ? Oui ? Ok, parfait. Donc maintenant, je vais vous demander de croiser les bras dans le sens inverse avec la main opposée qui passe au-dessus. Oula, ça a l'air plus compliqué. Comment vous vous sentez ? Moins bien ? Ok. Donc c'est exactement ça, le concept de préférence. C'est-à-dire que je vous demande de croiser les bras, vous vous mettez dans la position qui est la plus confortable pour vous. Quand je vous demande de le faire dans le sens inverse, vous y parvenez, alors c'est plus ou moins facile pour certains, mais vous y arrivez. Par contre, je vous laisse comme ça et on parle d'autre chose pendant 10 minutes, vous allez automatiquement vous remettre dans une position qui est confortable. Eh bien, c'est pareil avec les énergies de couleur. C'est-à-dire que vous utiliserez vos énergies de couleur préférées de manière très confortable et pour ce qui est des autres, eh bien, vous arriverez à les utiliser, mais ça vous demandera plus d'efforts. Alors si on prend cet exemple, c'est un de mes anciens patrons, on voit qu'il a une préférence très marquée pour l'énergie rouge. L'énergie rouge, ça, il va à 95 %, c'est pas mal. Et puis une préférence aussi pour l'énergie jaune. Donc ces deux énergies de couleur, il y parvient, il arrive à les utiliser de manière très confortable. Par contre, en ce qui concerne les énergies vertes et bleues, c'est pas vraiment son fort, donc du coup, il pourra les utiliser, mais ça va lui demander un petit peu plus d'efforts. Alors quand je collaborais avec lui, eh bien déjà, j'avais droit au but quand j'avais quelque chose à lui demander. Je passais pas par quatre chemins et j'essayais aussi de ne pas changer de sujet de manière totalement décousue, chose que je peux avoir tendance à faire. Je ne me formalisais pas quand je recevais des mails de sa part sans forme, sans ni bonjour, ni au revoir. Je savais que ce n'était pas de l'impolitesse, c'était juste la manière de fonctionner. Et j'évitais aussi de lui, de l'assaillir de mails, de paperasseries et de détails parce que j'ai très vite compris que ce n'était pas son truc et que si je voulais une réponse rapide à mes demandes, il valait mieux un petit coup de fil plutôt qu'un long mail interminable. Bon voilà. Alors l'idée n'étant pas de se changer, bien évidemment, mais juste de mettre un tout petit peu en veilleuse nos préférences de communication et d'utiliser un tout petit peu plus celle de l'autre pour mieux répondre à ses attentes, à ses besoins. Alors quand est-ce que ça peut vous servir dans la vie ? Eh bien à tout moment où la relation est présente. Que ce soit aujourd'hui dans vos groupes de travail, avec d'autres étudiants, avec vos professeurs, que ce soit demain dans votre vie professionnelle, quand vous allez travailler en équipe, avec vos managers, avec vos clients et puis un peu à tout moment dans votre vie privée aussi avec votre famille, vos amis, à tout moment où la relation est présente. En me penchant un petit peu plus sur mes préférences de communication et celles des autres, j'ai vraiment pu petit à petit apprécier les personnes qui étaient complètement différentes de moi et ainsi pouvoir bénéficier de la complémentarité de nos modes de fonctionnement. Ça m'a permis des collaborations plus efficaces et moins de risques de me retrouver face au dragon du début. Alors si vous aussi, vous n'avez pas envie un jour de vous retrouver face à lui, je vous conseille vivement d'oser partir à la découverte de vous-même et des autres, d'oser comprendre et apprécier les différences chez autrui, vous y adapter pour mieux travailler ensemble et mettre en place des relations plus harmonieuses. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.